Un extérieur ensoleillé, un intérieur totalement rénové avec des matériaux de qualité et tout ça à deux pas du palais. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Bienvenue à Compiègne dans cette maison bourgeoise de près de 160 mètres carrés que je vous invite à découvrir immédiatement. Bonjour à tous, moi c'est Nico de la team JVSY. Mon job, accompagner les vendeurs dans leurs projets d'achat-vente et de changement de résidence principale. De l'estimation à la stratégie de commercialisation en passant par le financement, mon équipe est à même de vous renseigner sur tous les sujets. Et avant de commencer cette visite, si vous êtes à la recherche d'une maison à Compiègne ou son agglomération, je vous invite à vous abonner pour profiter des nouveautés et des exclusivités et ça, ça se passe juste en dessous. Allez, c'est parti pour la visite et on va commencer sur ma gauche et donc sur votre droite avec un espace salon-salle à manger de plus de 30 mètres carrés. 16 mètres carrés pour la salle à manger, 15 mètres carrés pour le salon. Parquet en bois massif, belle hauteur sous plafond et lumière traversante. Ce qui fait de cet espace de vie une pièce lumineuse et très agréable. Un poêle à bois fonctionnel de marque Godin viendra réchauffer les soirées d'hiver. Un détail que j'adore dans les maisons bourgeoises, les moulures au plafond. Un travail soigné qui vient toujours souligner les finitions. Autre détail qui me plaît dans ce bien, ce poêle alsacien. Une pièce unique qui apporte son cachet dans tout cet espace. Vous l'avez aperçu dans l'introduction, elle doit maintenant éveiller votre curiosité, la véranda. Et on y va tout de suite. Une véranda lumineuse, parfaitement isolée, parfaitement exposée avec son propre accès vers l'extérieur. Parquet en bois massif, poutre apparente, mur en briques, toiture en zin. Là encore, vous retrouverez le confort de la modernité et le cachet de l'ancien. Tout est fait pour respecter l'esprit de cette maison, plutôt rare dans cette période. De retour dans l'entrée, avant l'aperçu de la cuisine. Je tenais juste à insister sur la qualité du sol. Il s'agit de carreaux de ciment et ça, ça apporte pas mal de charme. Finissons avec la distribution du rez-de-chaussée où, sur ma droite, vous trouverez une porte d'accès vers l'extérieur. L'accès également à la cave et ici, un WC. La cuisine, quant à elle, propose deux accès. L'un juste derrière vous ou en passant par la véranda et c'est sur ma droite. Une pièce de 10 mètres carrés, là encore, lumineuse. Elle est fonctionnelle, totalement équipée et parfaite pour recevoir. Spot intégré au plafond et au-dessus de la crédence. Plaque à induction. Et haute aspirante design. Des matériaux de qualité pour une cuisine qui se veut contemporaine. Allez, on passe à l'étage. Enfin, au premier étage, puisqu'il y en a deux. Au premier étage, on trouvera un palier de 2 mètres carrés, distribuant une salle d'eau avec WC et trois premières chambres plutôt spacieuses. Ces 4 mètres carrés proposent une douche à l'italienne, un WC suspendu et un lavabo simple basque. La première chambre, quant à elle, se situe juste ici. Là encore, une belle hauteur sous plafond, un parquet en bois massif, une cheminée qui apporte du cachet, une porte-fenêtre pour la luminosité et un dressing totalement aménagé en surmesure, prêt à peindre si besoin. La deuxième chambre, quant à elle, se situe juste à côté. Une fois de plus, 15 mètres carrés qui permettent de profiter d'un beau volume et une fois de plus, une très belle luminosité avec une fenêtre donnant sur le jardin. Et enfin, la troisième chambre de ce premier étage, qui est aujourd'hui utilisé comme bureau et propose 10 mètres carrés. Avant de passer au dernier étage pour visiter la suite parentale, sa salle de bain et son dressing, je vous propose de faire un point technique. Nous parlons aujourd'hui d'une maison compiégnoise sur deux étages avec cave qui a été totalement rénovée. Ne reste plus qu'à poser vos meubles et proposer vos couleurs. L'intégralité des portes et fenêtres sont en double vitrage PVC de dernière génération et ça c'est important. Le chauffage central, puisque nous parlons d'un chauffage central ainsi que l'eau chaude des sanitaires, sont assurés par une chaudière à gaz, chapit. Là encore, un signe de qualité. Chacune des pièces dispose donc de son propre radiateur en fonte, un vieux nanar comme le dirait Christophe, et ça c'est une dédicace. Le poêle à bois godin viendra en renfort pour le rez-de-chaussée et plus particulièrement l'espace salon. La toiture est refaite, j'insiste sur le fait que la véranda est équipée d'une toiture en zinc. Là encore, un signe de qualité. La cave propose un bureau avec vue sur le jardin. Elle dispose également d'un établi, d'un espace de stockage et d'une salle de bain. Comme d'habitude, c'est une bonne surprise. Cette maison est évidemment reliée où tout a l'égout et bien évidemment, la fibre assure la distribution de l'internet. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, on passe au deuxième étage, la suite parentale. Et nous voilà sur le palier, là encore lumineux, qui distribue sur ma gauche un WC, juste derrière vous la suite parentale, et sur ma droite la salle de bain. Une suite parentale de 23 mètres carrés, avec encore une très belle hauteur sous plafond et une verrière plutôt originale. Équipée de volets roulants électriques, les VELUX présents au-dessus de la verrière permettent de disposer de la lumière ou pas. Le dressing quant à lui propose 6 mètres carrés d'espace rangement. Il est aménagé intelligemment et permet de disposer d'un espace pour monsieur et d'un espace pour madame. De ce dressing, on peut également accéder à la salle de bain. Une salle de bain de 8 mètres carrés qui propose là encore une douche à l'italienne, un lavabo double vasque et une baignoire en fonte traditionnelle qui elle a son histoire. Et l'accès au dressing, c'est juste ici. Attention à la tête pour les plus grands, mais Manu n'aurait eu aucun souci. Allez, on se rejoint à l'extérieur où je vous offre un aperçu avec le drone. On se rejoint à l'extérieur, on se rejoint à l'extérieur, on se rejoint à l'extérieur. Voilà pour ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Cette maison vous intéresse, vous souhaitez la visiter ? Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste ici. Si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner pour profiter des nouveautés et des exclusivités en priorité. Et ça, ça se passe juste en dessous. Enfin, si vous êtes propriétaire, vendeur, intéressé par le concept et que vous souhaitez gagner en temps et en confort, vous pouvez pour avoir plus de renseignements, nous contacter au numéro qui s'affiche juste ici. J'oubliais, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, évidemment, puisque c'est le concept. Et en attendant notre prochaine découverte, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage ST' 501